Aujourd'hui, on va aller à la pêche. On va aller à la pêche au Pays Basque. On va aller pêcher la truite. La première des choses qu'il faut avant d'aller à la pêche, c'est un ami. Si vous n'avez pas d'amis, aller à la pêche, c'est pour vous. Franchement, c'est pas la peine. Donc là, j'en ai un qui est mon vieil ami. Celui-là, il est toujours là, c'est Jean-Michel. Et on va voir ensemble, on va aller au Bordeaux tout à l'heure. On va voir pourquoi on va à la pêche, comment on va à la pêche et qu'est-ce qui s'y passe. Je vous retrouve tout à l'heure et je vous laisse regarder ce décor qui n'est pas terrible. C'est du Pays Basque. Voilà, tout est vrai. Allez, ciao, à tout à l'heure. Santé, Jean-Michel. Et on va à la pêche, Jean-Michel. On s'est quand même le verre. Allez, viens, on va aller pêcher. Regarde si c'est beau. Et un sac à carte postale. Voilà, on est arrivés, pas encore au bord de l'eau. On l'écoute, attendez. Elle chante. Moi, j'adore ce moment-là. Je prends le temps, justement. Au début, je suis toujours excité à aller au bord de l'eau. Aujourd'hui, je me force, en fait, à boire un petit café. Comme ça, on va papoter cinq minutes. Voilà. Donc, on est venus à la pêche aujourd'hui. Alors, bien des fois, on rigole et tout. Mais n'empêche que là, l'idée aujourd'hui, pour nous, c'est de venir chercher à manger. Alors, certains diront qu'on n'attend pas après ça. C'est leur choix. Je ne les juge pas. En tout cas, le nôtre, la priorité, c'est de chercher à manger. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Dans quel endroit ? Est-ce que la rivière nous plaît ? Est-ce qu'elle n'est pas trop polluée ? Pour nous, c'est super important. Ensuite, c'est de ne pas aller trop loin tant qu'on peut. Mais vous comprendrez aujourd'hui que c'est un peu délicat. De pouvoir concilier à la fois le travail et, bien sûr, dans un cadre pareil. Mais quoi comme quoi, on est toujours en réflexion là-dessus. Bref, aujourd'hui, on va arriver au bord de l'eau. Le but n'est pas de vous apprendre à pêcher. Je ne veux pas que vous croyez que je donne un cours de pêche. Par exemple, il y a des gens qui font ça très bien. Surtout que je risque sûrement de dire des conneries. En tout cas, ça fait 40 ans que je pêche. J'ai démarré à Vary en Ariège en pêchant le véron, la rabote. Un jour, tac, une petite truite s'y est prise. Puis deux, ma grand-mère a dit, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas des vérons, c'est des truites à attraper. Et là, j'ai chopé la truite titique. C'est une maladie qui dure toute votre vie. D'autres, la salmonite. Moi, c'est une truite titique. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment on peut pêcher. En tout cas, à ma manière. Avec très peu de matériel. Et donc très peu de moyens. Et on va voir ça au bord de l'eau. Je vais vous expliquer tout ça. Ah ! Là, ce n'est pas inintéressant. On va perdre cinq minutes. Qu'est-ce que c'est ? C'est un panneau. Voilà. Un panneau d'une association de pêche. Qui nous indique qu'on est en première catégorie. Donc c'est une rivière où il y a des salmonidés. Généralement, les truites ou les saumons. Qui est gérée par une association. Voilà. On est sur un domaine public. Géré par une association. Un doute ma bite. Hein ? Il n'y a rien qui vous choque ? Moi si, quand même. Mais bon, on en reparlera une autre fois. C'est assez intéressant. Bref. En normaux, l'Etat s'est dégagé un petit peu de ses responsabilités. Pour les offrir à des gens qui font du mieux qu'ils peuvent. Avec leur cœur comme ils peuvent. Mais pas toujours comme il faut. Peu importe. On voit que l'asticot est interdit. Pourquoi me direz-vous ? Moi je vous parlais clairement. C'est un appât qui ne coûte pas cher. Et qui permet d'appâter. De jeter beaucoup d'aliments pour attirer le poisson. Imaginez si vous aviez un seau de ver de terre. Vous le jetez dans la rivière. Evidemment les truites voudront du ver de terre. Donc ils ont interdit l'asticot parce qu'il n'est pas cher. Voilà la vérité. Et non pas les empoisonnements que si que moi. Au passage, dans des pays, dans des endroits comme en Ariège, sur l'Ariège ou sur les gaves, le saison à Tardettes et tout ça, l'asticot est autorisé. Et des truites il y en a, je dirais, même plus que dans celle-ci. Donc encore un truc bizarre. Je continue. Eh ! 5 truites par jour et par pêcheur. Non mais eh ! Qui mange, bouffe 5 truites par jour. Non mais faut arrêter de déconner. C'est trop. 5 truites con. N'importe quoi. Non mais c'est... Bon bref. Respectez les berges. On s'en fout. Voilà. Parce que tout le monde, de toute façon, fait comme il veut. Et on a fait le tour. Donc aujourd'hui, on est dans une APPMA réciprocitaire. Voilà. Qui fait partie d'un groupement d'associations. Allez rebelote. Groupement d'associations. Où on peut pêcher. Bref. Ce qui veut dire que des pêcheurs de grandes villes peuvent venir dans les rivières des petites villes. Voilà. L'adiotisme il marche surtout dans un sens. Pas trop dans l'autre. Donc on a un mot. On vient quand même par la liberté à plusieurs mais vraiment beaucoup de pêcheurs au même endroit. Bon. Et j'arrête. On y va. Venez. On va à la pêche. Venez. Venez. Eh. C'est pas fini. Regardez. Les gens ils sont propres et ordonnés. Bien sûr qu'ils sont propres et ordonnés. Quand vous aurez compris que quand il y aura plus de poubelles il y aura plus de déchets. Il ne faut pas mettre les poubelles. Ecoutez moi ça ne sert à rien. On a fait le test dans d'autres actions. Quand on met les poubelles les gens se dédouanent. Voilà. C'est des gens bien qui ont rangé là vous voyez. Et oui. Parce qu'ils trient. Ils trient là. Voilà. Vous les rembarquez chez eux. Ça m'aura en dessous. Voilà. Allez. Ouh. Du landar. Ça c'est sympa. Voilà. Ça c'est cool. En plus avec des feuilles de renouée. C'est une plante invasive qui a été importée et qui a envahi nos cours d'eau. En tout cas ils ont fait quelque chose de beau. Voilà. Allez. On a la pêche. C'est la bonne. Oh encore du landar. Ça y est. On est enfin arrivé au bord de l'eau. Jetez un oeil. On est sur la Nive. On est au pont. Au petit pont blanc. Voilà. Ce qui n'est pas assez folle. Justement. On peut quand même voir quand même des configurations de calme et des accélérateurs. On peut suivre avec de l'eau. Une belle eau de Nive. Toujours un peu très claire mais avec des nocs au verre d'âpre. Verre d'eau. On va aller très très vert. Voilà. Aujourd'hui on va pêcher au top. On a eu pêché à la cuillère, à la mouche. On est revenu aux fondamentaux, à la simplicité. On a même eu une phase vintage où on pêchait avec des bambous. Voilà. On en revient aujourd'hui parce qu'on a évolué aussi. Donc on va apprendre à attraper la truite. Les niveaux. Encore une fois, je vous livre ce que j'ai appris. J'ai appris avec des personnes vraiment, on va dire par des professionnels, mais reconnues. Comme Lionel Arban, Pierre Tanté, la famille Bucos. Tous ces instigateurs du top pyrénéen. Aujourd'hui il a évolué. Chacun le sien. Je vais vous livrer le mien. Et comment ça marche. Tout schématisé. Ça c'est une truite. Bon. Elle est petite. La maille aujourd'hui ici c'est 25 cm. C'est une misère. Regardez. 25 cm c'est à peine ça. Voilà. Moi j'aurais mis la maille à 30 cm. Déjà on en a déjà parlé. On en reparlera sur la consommation et la gestion par rapport à notre consommation. Le fonctionnement de ce poisson là est à plusieurs rythmes dans son alimentation. Nous on va travailler en dessous de la ligne d'eau. La mouche c'est au dessus. Voir des fois entre deux eaux. On le pratique aussi. Mais nous on va travailler sur le fond. Nous l'intérêt aujourd'hui je n'ai pas de lunettes polarisantes. Non. Je n'en mets pas. Parce que je laisse un peu ce mystère planer. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure on se met quelques difficultés encore. La truc est positionnée. Il faut imaginer ce fond rocailleux que vous voyez là. Tout s'est dénivelé. C'est la même chose qui est en face de nous. Regardez bien. Le courant descend. Il y a des chevaux. Les chevaux c'est quand il y a des moutons blancs. Chaque cheval correspond à une pierre. Vous comprenez bien. Regarde. Le courant vient là. Il fait une ondulation. C'est ce qu'on voit là-bas. A chaque ondulation correspond un relief. Et donc une cache. Nous allons essayer. Vous allez voir. Le courant arrive par exemple. On donne une valeur. 10 km heure. N'importe quoi. Il arrive à 10 km heure. Quand il tape le caillou. Le caillou il est à 0 km heure. Vous allez comprendre. Donc l'eau est à 10. 0. Mais entre ce 10 et ce 0. Ici. Il y a une zone. On pourra lui donner le nom qu'on veut. Aujourd'hui on va l'appeler hérobie. C'est le nom de la nuit. Cette zone on va l'appeler la zone hérobie. Pas d'hérobie. L'encasa n'est pas faite. Cette zone là. La zone hérobie. Elle va être plus ou moins épaisse. Mais oui. On est à 10 km heure. Et pas contre le caillou. La nuit. Je vais la chercher. Je ne sais pas. Elle, elle le sait. Elle ne mange que dans hérobie. Quand elle mange en-dessus. Par contre. Donc elle, elle va se positionner. à un endroit bien précis. Approchez. Ici. Le courant arrive à 10 km heure. Il tape le caillou. Et ici, il va être 1, 2, 3, 4, 5 km heure. Plus lent que le haut. On doit pêcher. C'est ce qu'on recherche. On doit pêcher la zone hérobie. Notre verre doit être dans cette zone-ci. Pour arriver. Sous la truite. Ce qu'on le verra tout à l'heure. C'est que la truite, elle le sait. Elle va venir se plaquer. Elle va venir taper la main. Parce qu'évidemment, elle ne s'est fait attraper plusieurs fois. Elle est bien malie. On ne parle pas de celle qui se gomme toute seule. Elle, elle va venir se plaquer. En reculant. Et quand elle va estimer que ce n'est pas un piège, elle va s'en saisir. A nous, pêcheurs, de déceler ses touches. Entre la touche de caillou et la truite. Ok ? Donc on va essayer de bosser dans cette zone hérobie. Et je vais vous expliquer comment on arrive à rentrer dedans. Allez, on retourne à l'atelier. Voilà, maintenant on va parler du matériel du créé. Evidemment, je vous montre ma canne à pêche. Ça peut être la vôtre. Un bon conseil, faites un peu d'histoire avec. Et le temps fait après que ça deviendra votre meilleur canne à pêche. Il y a toujours mieux. C'est une canne anglaise. Celle-là, c'est une moyenne. Elle a une action de pointe. Mais elle a un talon qui est très rigide. Et qui me permet de sortir même parfois des saumons. On va dire que c'est assez courant même. Sur la législation, on n'en parle pas. Il y a des sites qui nous font très bien. En tout cas, nous, on pique des saumons avec nos cannes à pêche. Avec nos petites lignes. On arrive quand même à les sortir. Mais pour autant, c'est des cannes qui sont formidables. On a enlevé le liège. On a râpé le liège pour la rétrécir. Dans ma main, en tout cas, je suis plus proche de ce qu'on appelle le blanc. Encore un mot anglais. Je vais dire la canne elle-même. La structure. On met le moulinet en bas. J'ai plusieurs sortes de moulinets. Là, j'ai sorti celui-ci parce qu'il correspond à une école. Pour apprendre, il est vraiment formidable. Mais dans des grandes rivières, on prendra un moulinet, bien sûr, tournant à capot. Vous savez quoi ? Mais le moulinet fixe, c'est mon fil de lignes. Voilà. On monte un fil fluorescent. Ou blanc. Moi, je te ferais blanc, mais il n'y en a plus. Ça, c'est la base. C'est ce fil-là, vous allez le voir plus tard, qui va nous permettre d'être en pêche. Vraiment. Ok ? Allez, je vais m'assurer un petit peu. Et je vais vous montrer, pour la canne c'est fait, le matériel. Sachez que dans cette technique de pêche simple, on a besoin... Voilà. Je vais à la pêche avec ça. Tout est vide. Je n'ai rien d'autre. Comme les magiciens. Rien dans les manches, rien dans les poches. J'ai du fil, des plombs, bien calibrés avec une boîte. Vraiment, ça c'est primordial. Je vous fasse les détails. Et ma petite boîte à malice. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à malice à fifi ? Je l'ouvre vite fait. Des barils. On va le voir à l'instant pourquoi. Des hameçons, de toutes tailles. Toi, c'est la poubelle. Et après, j'ai mes petits hameçons, bien sûr, perso. Chacun utilisera sa marque. Je ne fais pas de pull pour personne. Ok ? Qu'il soit fin ou fort. Et ça, on verra tout à l'heure. Oh là là. Ça, c'est vraiment... Quand je ne trouve pas d'appât, je me sauve la mise avec ces petits appât artificiels. Mais honnêtement, quand je les sors, ça ne vaut pas grand-chose la peste. Je vais lui aller en 4 minutes. Allez, j'attaque le montage. Vous savez que cette technique, une fois que vous l'aurez assimilée, on habite au bord de la mer, on va pêcher la dorade, on va partout. C'est ce que vous voulez. Et honnêtement, elle sert à tout. Quand vous aurez pratiqué ça, il n'est pas grand. Ok ? Soyez indulgent, je n'ai pas mes lunettes. Un tour. Deux tours. Trois tours. Allez, j'en fais que trois tiens. Je fais comme si j'étais pressé. Je passe dans la boucle. Et je reviens dans l'autre. Ah, si j'avais mes lunettes. Là. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai reverrouillé le nœud. Hein ? Là, j'ai pris du 14 centièmes. Donc ici, je suis en 16. 16 fluo. C'est un peu gros, mais c'est aussi un peu petit. Voilà. C'est le problème du pêcheur, on va dire aux appâts naturels, c'est de toujours être sûr du choix de son fil. Pourquoi ? Parce que toute la semaine dernière, on a piqué des poissons qui passaient les 3 kilos. Alors, c'est compliqué. Du coup, aujourd'hui, on fait en 16 et je vais me mettre en 14 centièmes en bas. Il aurait mieux valu que je sois en 14 fluo et 12 en bas, 12 centièmes. Là, c'est le montage idéal. Aujourd'hui, on va être un peu plus brut. Il faut savoir que vous allez limiter vos actions de pêche au moins de 30% avec la grosseur du fil. Mais un appât bien présenté vaut des fois mieux qu'une ligne très fine. Je prends une bonne brassée de bas de ligne. Pourquoi ? Bien sûr, vous l'aurez compris. Il se voit moins que l'autre. C'est la belle affaire. On se met toujours un gros fil en bas de ligne et un petit fil fin en bas de ligne. Là, je rentre dans la boucle du baril. Je vais vous dire à quoi il sert le baril. Je tourne une fois, deux fois, trois fois. Là, je vais en faire quatre. Il est plus petit. Il glisse des fois. Alors là, sans lunettes, c'est la catastrophe. Là, je pense que j'y suis. Et je reverrouille de votre côté. Le reverrouiller sur des fils fermes, ça sert. Je ne coupe jamais trop les fils au départ. Je les laisse un peu dépasser. Quand ils travaillent un peu, je les coupe après. Ma belle brassée. Regardez si c'est élastique. C'est du monofilament. C'est du milon. Voilà. Parce qu'ils font des fils en polycarbonate, réticulés, tout ce qu'on veut. Mais en fait, les plomb glissent, ils marquent. Je ne suis pas fan. Moi, j'aime bien le monofilament. Aujourd'hui, il y a des records de finesse. J'ai entendu dire qu'il y avait des endroits où ils ont interdit les fils fins. Alors, attendez, écoutez bien. Ils ont interdit les fils fins pour pas que les pêcheurs s'amusent avec. Et oui, si tu as un gros fil, tu tires, tu le ramènes. Et si tu as un petit fil de nerfs, et bien non, tu sais que tu ne peux pas. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu le gardes dans l'eau. Tu le gardes dans l'eau un quart d'heure. Et du coup, le poisson, il a asphyxié. S'il ne fait pas la taille que tu veux le remettre à l'eau, il va te décoller. Allez, fais l'hameçon. Pour ceux qui... Soyez encore indulgents. Je vais essayer de mettre l'hameçon. J'ai bu deux cafés. Bon, alors, regarde. Tout le monde vite fait. Je fais une boucle. Tout simple. Oh là là. Qu'est-ce que c'est compliqué. Je mets mon hameçon dedans. Regarde s'il est bien. Tac. Je prends ma kikette là. Hop. Et je fais le tour. Et je fais ça au talent parce que je n'y vois rien. Bon, j'ai fait 4-5 tours. Alors, on peut mouiller parce qu'on dit que le fil s'échauffe. J'ai pris mon fil et je rentre dans la boucle ici. Voilà. Et là, c'est n'importe quoi. Une fois que vous avez fait ça. Alors là. Là, c'est la magie. Regarde ça. Je ne vois même pas le fil. Là, il faut tirer. Hop. J'ai fait partir ma boucle. Ce n'est pas grave. Tac. Je vais te choper. Voilà. Alors, ne déconnez pas. Là, je vous montre vraiment un truc primordial. Alors ça, j'espère que vous voyez bien la finesse du truc. On met le fil vers le bas de la arme. Vous voyez ? L'hameçon, là. Le crochet, il est là. On met le fil à l'intérieur, pas à l'extérieur. Sinon, au ferrage, vous décrochez. Ah, ah. Ouais, il y en a plein, ils savent déjà. Mais il y en a plein, ils ne savent pas. Alors que là, quand tu as le fil à l'intérieur ici, quand tu vas tirer ici, l'hameçon, il monte. Et donc, il verrouille. Tu as compris le coup ? Là, si je tire, si je suis là, il s'ouvre. Si je suis en haut, il se lève. Tac. Tac. Comme un ok. Voilà. Bon. Facilité. Donc là, je peux ranger toute ma boiboite. C'est fini. À l'atelier. Le fil. Pareil. Qu'est-ce qu'il reste ? Mes plombs. Alors là, 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 on arrive à un stade un peu, c'est là où tout se complique. Donc, on doit rentrer dans Erobi. Vous vous rappelez Erobi, cette petite zone qu'il y a au-dessus du caillou ? Alors, comment rentrer dedans ? Comment traverser les 10 km heure de l'eau, qui arrivent comme des chevaux au galop, pour rentrer dans cette zone-ci et y rester ? Tout est dans la plombe. On va faire une plombée standard. Voilà. Je pars avec un plomb, on va dire de neutre. Si tu n'as pas de plomb neutre dans la mer. Là, il y est. Voilà, je me suis mis à 10 cm. C'est une plombée standard, elle va changer sans arrêt. Son petit frère. Votre boîte bien calibrée, c'est important. Voilà. J'ai doublé. Donc là, je suis, imaginez, 10 cm. On va dire 8 cm ici. Vous comprendrez que la structure de la plombée est étroitement liée à la hauteur de hérobie. Bien sûr. Plus elle est haute, plus elle est puissante. Plus elle est calme. Donc on aura une plombée différente selon ce qu'on est dans un courant rapide ou un courant lent. Je ne parle pas du poids, je parle de sa structure. D'accord ? Je vais vous noyer. Je sens que déjà, j'en perds au moins, j'en vois 3-4 qu'il fait plus. Ça va s'éclairer tout à l'heure. Ou pas. Ce sont l'avantage d'une vidéo. Vous pouvez la remettre. J'aime bien doubler le deuxième. Vous allez comprendre pourquoi. Des plombées, il y en a 1000. Il y en a 1000 plombées. Là, on est sur la nive. Allez. Je vais quadruquer celui-là. Là, je fais une plombée entre... Si on regroupe nos plombs, on devient agressif. On traverse et robie, on arrive au pont. Si on fait une plombée plus étalée, on est sur un fond de poule. On est sur une eau plus glacie, sans trop de turbulences ni de roches. Dans ce cas-là, on va privilégier la longueur de la plombée. On appelle ça pour pêcher à la roulette. Mais pour l'instant, on reste là. Et là, je vais être un peu plus vileur. Et je vais bien sûr que je vais tremper directement. Il y en a plein qui vont dire, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Non, ce n'est pas trop lourd. Ça dépend pour Kelvin. Regardez la beauté. En fait, c'est arrondi. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, j'ai une cassure à cet endroit-là. Est-ce que vous voyez comment ça fait ? Là, paf ! Là, il aurait mérité un plomb de plus. Et là, ça roule nickel. Donc ici, on a notre plomb qui va tomber dans Aérobie. Ici, paf ! Et qui va circuler dedans, tout en laissant notre appât véhiculé en avant, en arrière. Bien sûr, si c'est en avant, c'est mieux. La truite ne voit pas les plombs. Mais il faut arrêter dans le tumulte. On ne peut pas contrôler tout. Donc, ce plomb va se batailler, se balader dans les cadrues. Et Madame Fario, paf ! Elle va nous tirer. Donc ça, c'est une plombée, on va dire, plus pour les fariots, pour les poissons sauvages. L'arc-en-ciel, la truite d'élevage, elle va privilégier plutôt un vert or de Aérobie. Un vert qui tourne, un appât qui tourne. Donc, selon la structure de la plombée, et ça, on l'a vérifié. Même les grands ayatollahs de la pêche peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est la vérité. Selon la plombée, on peut arriver à ne pêcher qu'une espèce. Voilà. Ce n'est pas toujours la pêche précise. Mais, allez, 9 fois sur 10, si je fais une plombée blanche. Blanche, c'est pour les truites arc-en-ciel. On n'attrape pas une truite arc-en-ciel. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, il faut contrôler notre niveau d'eau. C'est-à-dire, se dire, est-ce que je suis à la bonne hauteur ? Est-ce que je suis dans Aérobie ? C'est la ligne, la lecture de la ligne qui va nous le dire. Bien sûr, si la ligne va moins vite que le courant, c'est que je suis dedans. Et oui ! Si, par contre, je vais à la vitesse du courant, je suis au-dessus d'Aérobie. Je n'ai pas réussi à traverser tout le courant fort. Allez. Aujourd'hui, on va mettre des repères sur mon fil. Mais sachez que chaque pêcheur a sa technique. De deux mots, je préfère le moins pire. Je ne mets jamais de repères visuels sur le fil. Pourquoi ? Parce que si on ne gère pas son repère, on fait des pétises, on voit des conneries. Parce qu'on veut absolument les sortir de l'eau pour les voir. Et du coup, cette force des plombes qui ont traversé le courant, en venant contrôler nos repères fluaux, on sort le verre, notre appât en tout cas, de la zone Aérobie. Et il reprend le courant. Donc je préfère à la rivière une passe moins jolie, moins contrôlée, qu'une passe bien tendue. Les choses se font après, au moins dans cette rivière-là. Mais, pour le film, j'ai tout prévu. Voilà. Comme ça, le pêcheur à la neuve connaît bien. Les pêcheurs au toc, moins. Ça, c'est le truc bien malin. On prend une petite boulette et on vient la plaquer sur le fil. Alors, oui, Philippe, ça va faire de la voilure, ça va te sortir le fil de l'eau, ça va faire du poids. Mais, t'as bien raison de la ramener. Parce que c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Il vaut mieux pas en mettre. Voilà, il vaut mieux pas en mettre. Seulement là, comme on fait un petit film, j'en mets des gros. En tout cas, tu puisses bigler quelque chose, toi. Tu vois l'idée. Il faut quand même imaginer qu'on doit être le plus naturel possible. Évidemment, tout ça, c'est pas naturel. Hop, hop. Voilà. On va attacher ça. Et on va parler maintenant des... Des... Il y en a deux qui sont là. Des appâts, bien sûr. Eh, ouais. Des appâts. Voilà, là, il est monté. Les appâts. Alors, regardez le costume du pêcheur. Eh, il est beau. Il a une belle veste. Voilà. Le matos. Qu'est-ce qu'il a, là ? Eh, regarde. C'est pas bien, ce que je vais dire. Il y a un de mes meilleurs amis, hein. Pêcheur. Qui est marchand de matos de pêche. Il a grincé des dents. Mais on est pas là pour ça. Il le sait, il m'excuse. Je n'achète pas d'appâts. Plus d'appâts. Je vais me les chercher moi-même. Tout le fait. Avec mon petit crochet. Crac, crac, crac. Et s'il n'y a pas de ça. Qu'ils ne veulent pas ça. Des vers de terre. Qu'est-ce que j'ai ? Eh, hé. C'est quoi, ça ? C'est le premier qu'il dit. C'est une épuisette de nain. Je lui pousse le coup. Allez, venez avec moi. Il vous manque quelque chose. Pour aller à la pêche. Bon, je ne vais pas faire le cameraman. Mais je vous explique d'ici. Je prends mon épuisette. Je soulève une pierre. Et hop ! Je passe dessous. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Des algues brunes. C'est pourri. Je vais aller plus dans le courant. Est-ce qu'il y a ? Ouais ! C'est clair aux poissons. Ah ! Qu'est-ce que j'ai eu ? Ah ! J'ai détruit. Ah ! J'ai détruit. Alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand je mange une truite, je sais ce qu'il y a. Que je n'aurai nulle part ailleurs dans ce que vous pouvez acheter et cultiver. Vous ne mangerez jamais des petites crevettes d'eau. Voilà. Regardez. Ça, c'est une petite crevette. Je ne vais pas vous noyer avec les noms. Les gamards, les patrates, les perles. Vous voyez ? Ça, minuscule. Elle n'est pas très vaillante. Là, il y en a une autre. Tic, 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 tic. C'est des crevettes. Moi, j'ai essayé. Quand je les fais cuit, elles tiennent rose. Comme les crevettes de la mer. C'est pour ça que les truites, elles sont roses ou pas. C'est parce qu'elles mangent ça. Quand on dit saumoné, avec le nom de saumoné. C'est parce qu'elles ont crevetté, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des appâts. Il y en a plein sur les cailloux. Donc, on se lève. Tout de suite, tout frais. On met à l'hameçon. Et hop. Et on rapproche là. La perle, la gamard, la patraque. Le porte-bois. Ah, celui-là est mignon. C'est un petit verre. Il prend des petits cailloux. Il fait son camping-car autour de lui. Et il se colle sur les cailloux. Alors, tu casses le camping-car. Et dedans, il y a le porte-bois. Il y a du bois. C'est vraiment bien. Bon. Nous, on va mettre un verre de terre. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon costume ? Ah ! Eh ! Une épuisette. Ouais. Ah oui, une épuisette. Elle n'est pas très grande, elle n'est pas très petite. Elle est comme il faut. Je viens de sortir des très belles avec. L'idée, c'est que, comme je ne suis pas très grand, on ne le voit pas à la caméra. Donc, je ne suis pas très grand. Je ne peux pas l'accrocher. Donc, je me l'amène ici. Avant d'être un pur. Tac. Eh ! Il n'est pas bon le pêcher avec tout ce matin ? Là, on pêche naturelle. Voilà. Donc là, un petit coup d'œil à la rivière. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit plein d'insectes qui volent. Qui volent. Là, on le voit. On ne voit pas en dessous ce qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire quelques passes de pêche. En principe, quant à mes enfants, en tout cas, ou à ma petite famille, je ne mets pas d'hameçon. Quand on apprend à pêcher avec cette technique-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la passe du fil. Puisqu'on n'a pas de caméra pour voir comment on est dans le fond. On a étudié, en tout cas à force, dans la forme du fil, ça nous donne des indices pour voir comment on est en dessous. Donc, quel intérêt de mettre un hameçon ? Aucun. Puisqu'on va travailler que sur la forme du fil, le repérage. On est persuadé que pour nous, si ça c'est bien de travailler, peu importe l'hameçon ou pas. Au moment où on aura envie de manger un poisson, on mettra un hameçon. Voilà. Donc là, j'ai mis un hameçon pour l'appât. Pourquoi ? Parce qu'il a un poids que j'ai compris dans ma plombée. Il va nous permettre de passer un plombée. Si je n'avais pas mis d'appât, j'aurais mis un petit plomb collé à la place de l'hameçon pour remplacer les poids. Ok ? Allez, je vais prendre ma canne à pêche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les insectes sous les cailloux, il y a aussi les perles. C'est un animal magnifique qui se transforme bien sûr, qui vit dans l'eau et qui s'envole. Et avant de s'envoler, elle traverse tout. Et Roby, vous connaissez bien, elle traverse le courant rapide. Elle vient s'accrocher sur les cailloux et une fois qu'elle est dessus, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'envole. Regardez. Il ne reste plus que son costume, sa robe de fête. Vous voyez, ça, le petit trou qu'il y a dessus, c'est vide. C'est du chips. Elle est partie. Voilà ce que mangent les truies. Voilà les nutriments qu'il y a dans ce formidable poisson qu'on ne peut pas négliger. Il y a tout pour vous. Il est là, le verre. En bas, ce qu'on dit Chichari. C'est plus mignon. Chichari. Regardez comment je le loche. Ça, c'est important. Pour la, on va dire, quand on pêche dans Roby à la Fario, il faut que le verre soit le plus naturel possible. Alors, je le sors. Je ne vais pas le repiquer tout de suite. Ah si, allez, je le fais. Non, je ne le fais pas. Là, on a un verre très gesticulant. Si on avait voulu pêcher la blanche, on l'aurait laissé dans l'arrondi de l'hameçon pour qu'il tourne. La blanche, elle adore. L'arc-en-ciel, elle adore. La Fario, elle aime bien un verre droit, l'angélique. Alors là, je tente le diable. Je ne l'ai pas reloché plus bas parce que justement, je veux l'attirer par cette souplesse-là. Si elle me prend le cul du verre, tant pis. Je remettrai l'autre. OK. Là, on a notre verre. On va essayer de traverser cette veine d'eau. Regardez bien les ondulations. Je cherche. Il y a quelques roches à creuser. Je prends mon fil plus haut à l'anneau ici. J'aurais pu le prendre aussi là parce que je multiplie ma prise. Je souhaite. Regardez. Je n'ai pas un moucheur. Eh ben non, je ne suis pas un moucheur. C'est un pécé. Je n'ai pas assez de fil. Je n'hésite pas. Regardez. Je n'hésite pas à en reprendre, à doubler sur ma canne. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas. J'ai eu triplé. Je fais du tricot breton. Hop. On m'aligne. Canotte. Et c'est parti, mon petit petit. Allez. Envole-toi. Vers demi-dessus. Hop. Je viens chercher la courbe. Regardez. Là, je prends la courbe. Vous voyez comment je suis. Je suis dans aérobie. Ça descend doucement. Je ne contrôle rien. Je suis un peu à la roulette. Je ne contrôle pas mon rigoletto. Hop. Moi, j'ai vu que je suis arrêté au courbe. Eh. Il faut au moins une année de passe avant d'avoir une touche. Je ne vais pas là, à caméra, faire le truc. On va étudier au bord pour voir si on peut voir mon niveau. Encore une fois, je ne donne pas un tour de flèche. Il y a des gens qui font ça très bien. Et je pourrais vous en donner des superbes. Très pro. Regardez, ma courbe, c'est le bel. Et je descends mon rigoletto. Il flotte. Là, hop. C'est bon. Là, c'est parfait. Parfait pour les autres. Parce que moi, je n'aime pas. Pourquoi ? Moi, j'aime bien pêcher quand ça te reste. La courbe en haut, la courbe en bas. Et quand la triche prend la barre, eh bien, c'est fait. Ah, elle ne fait rien. Imaginez. On doit être naturel avec un verre de terre. Il doit être naturel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'hameçon pour lui. Il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de plomb. Il n'y a pas de canne à pêche. Et il n'y a pas de con à l'autre bout. Tout s'annule. Tu ne vois pas le truc, toi ? Un petit verre. Tout le reste, c'est de la merde. Vraiment, c'est compliqué. S'il y a du vent. Ah, je ne t'en parle pas. Allez, on va arrêter la coupe. Et après, on se casse. On n'est pas là. Parce qu'on va regarder tout ça. Là, on se casse. On va ailleurs. Regardez là-bas, ce courant. Ça, c'est un coup qui n'est pas beau à pêcher, mais très productif. Voilà. Si on veut, comme nous, se nourrir et en tout cas adapter à nos recettes, on a quand même une taille de poisson à respecter. Et là, honnêtement, dans ce coup-là, on va aller chercher entre 40 et 50 cm. Quelque chose de joli. Mais pour ça, il va falloir changer toute notre plombée. Nous, on appelle ça plombée lourde. Alors, certains appellent ça le TI, Token Porter. Le TT. Token Porter. Nous, on a une couture de plombée qui est celle-ci. On dégage l'hameçon avec deux petits plombs, deux touches. Certains ne les mettent pas, d'ailleurs, pour garder une flottaison. Mais encore une fois, on a tendance à tirer les arcs avec ça, les truites arc-en-ciel. Et une petite ribambelle de plomb. Alors là, j'en ai mis, vous voyez, cinq. Ils ne sont pas très gros. J'aurais pu très bien mettre des plombs énormes. Certains en mettent qu'un, mais ça roule moins bien. Là, il faut imaginer que ce petit chapelet vienne taper les cailloux du bas. Et on va travailler la chute, en fait, dans un trou comme celui-là. L'eau s'enfonce très profondément et ressort en poule. Les moucheurs, souvent, pêchent le fond du poule. Et nous, on pêche le haut. Ce qui fait qu'on a chacun nos poissons dans chaque technique, en fait. Et donc, il va falloir qu'on descende très vite. Imaginez une cassure comme ici. Tiens, on a un bon exemple. Approchez-vous. Regardez, là. Regardez ce truc. Regardez tous les cailloux, comment ils s'effondrent. Imaginez. C'est moi, la truite, hein. Oh ! Eh, l'eau, elle passe dessus. Et moi, je suis là. Eh, peinard. Je peux dire que tes plombs, ils passent dessus, tu vois. Moi, je ne les vois jamais passer. Et il va falloir tomber au ras de ce mur-là. C'est là-bas. Imaginez la force des plombs. Où la hauteur de chute de ligne est tombée. Au moment, dans Aérobie, ici. Aérobie, il est comme ça. Il n'est pas petit. Il faut le traverser. On va essayer de traverser Aérobie. Ça va demander beaucoup de réglages. Et normalement, ça va le faire. La pause café. On ne va pas pêcher beaucoup, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, on ne peut pas attraper beaucoup de poisson. C'est interdit. Encore, on se l'interdit. Nous, on ne pêche pas que par plaisir. La passion, c'est sûr. Mais ça fait partie de ça. De s'arrêter. Et prendre un peu de temps en tout cas. On ne peut pas éviter comme ça. Je vais vous parler du bleu du blanc. Ça, c'est les anciens, justement, du pays commungeois et arriégeois. Qui employaient cette phrase. Le bleu du blanc. Le bleu étant le rapide. Et le blanc, le calme. Et on dit toujours qu'il faut pêcher le bleu du blanc. Et bien sûr, le blanc du bleu. Et là, on a un bon exemple. Regardez le bleu qui arrive du rocher. Qui descend. Vous allez vous le montrer. Vous allez vous le montrer. Et le bleu, c'est le rapide. Et le blanc, il est là. Je vais pourrir le coin. Je ne sais pas. Ouais, je suis dans le blanc. Et là, je suis dans le bleu. Et là, je suis dans le bleu. Et non, il y a deux bleus du blanc. Il y a deux bleus du blanc ici. Et deux bleus du blanc là. Et là, le bloc. Faut. Elle pêche à l'autre. Vous la pêchez là. Et nous, on le pêche dessus. Elle est là, naman. Elle le pêche. Elle est calée là. Et bien attente. Dès qu'il ne chaude pas sous le boe du blanc. Moins vite qu'il le courant. Elle voit au jus de la joie. Pas de poids. Pas de poids. Pas de poids. Pas de poids. le jeté sous la canne, l'avantage c'est qu'on va monter très haut en chandelle, on va donner de la force à nos tours, qu'on n'avait pas souvent, on était rasin, donc là dans ce cas là, je vais profiter de la hauteur, je descends plus vite, là, ouh, ouh, en plein l'eau, je ne descends pas encore assez, c'est pas grave, tout est dans la chute, je secoue là, dans la chute, dans la chute, dans la chute, dans la chute, voilà ! on style la nature, hop ! voilà, ça c'est bien, voilà, je donne ma tour toujours fluide, et on observe, on pêche à la pitouille ! là, j'ai tiré du gland, pour le ramener un peu dans le bleu, et c'est le bleu du gland ! là, il arrive dans le feu du gland, attention ! c'est le courant qui s'est monté ! ça, c'est une base courrie ! je vais tenter le petit courant, enfin ! je veux dire, je ne sais pas si c'est le feu, le feu du gland, bon, en, 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 en en, 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 en 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 en've , Vous voyez la courbe ? Je laisse l'objection au fond. Je ne viens pas de filmer sur l'aïe, je la laisse plat sur l'air. Là, on est vraiment avoué, à l'avant-vers. Même si elle prend le verre, on ne le tournera pas. L'objection de la courbe, c'est même la courbe. Je crois que ça s'est arrêté. L'aïe arrête une part. J'ai remis les repères. Je vais pêcher un coup qui est rapide. Regardez, il est très porteur. On a des sujets qui sont dynamiques, j'adore. Mieux que dans les coups, c'est de façon très volante. La fraîcheur des appâts, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est primordial. puisque c'est lui qui vous représente et votre carte de visite. Il faut que ça gigote. Si ça gigote plus, ne bataillez pas, ne changez d'appart. C'est ça, c'est généreux. Allez, j'essaye la scène de repos. J'ai mis des repères. Alors bien sûr, ils vont casser la ligne. Mais comme j'ai mis beaucoup de plans, ça ne va pas être un problème. C'est vraiment ce que vous gagnez. Là, ce n'est pas bon. Je ne le pêche pas, rappelez-vous. Ce n'est pas là où je vais aller. Je ne subis pas une erreur de jeu. Je corrige. Là, c'est dingue. Là, regardez les repères. On ne le voit pas bien. Je me l'ai vu. Allez, ceci-là, c'est magnifique. Tac ! Tac ! Hop ! Vous avez vu ? J'ai vu ! Elle m'a appris juste au moment qu'on met dans l'eau. Et je me demande même s'il y a une map a tout pressé. Et j'ai vu trois cartes. Alors, trois cartes. Elle a une gingivite, c'est ça. Alors, on va y avoir. Ça va. Elle est tirée comme un âge. Donc là, la frécheur des appâts, ce n'est pas un problème parce qu'on change. Ah, les cafés ! On va se calmer, hein ? Je vais te baigner, ça. Chaqueättement, je jednak me le mets. Ça va le faire du temps bu대. Ça va le faire du coup de bullsella. Ah, c'est quand même dingue. Ah, je t'ai donné un maximum... Leaving en haut du pourrant en haut. Voilà ! À larawd screen. À la tallest bin Buddy também. Est-ce qu'il y a l'autre ? C'est toujours qu'il y a l'autre ? Je crois, je crois, je crois pas. À laidać... Ces collègue blanches. C'est la première ligne ! Là, là! D'eau, d'eau, d'eau. Hop, ça y est. Hop! Vous avez vu? Elle a pris un petit peu avec l'oeil et elle a relâché. Elle y est, travaillez-là, Robin? Joplin, à la fin, va! Elle a les… … C'est parti. C'est bien, c'est bien. On laisse dans l'eau, très bien. Cool. Je voulais vous montrer, on a le cas type, ça arrive une fois sur trois. En fait, rappelez-vous, elle vient se plaquer sur la part. Elle ne prend pas nécessairement dans sa gueule. Elle vient se plaquer dessus. On a le cas au ferrage, quand on voit bien la courbe, et qu'on arrive à compter les passes à chaque fois, si on tire avant le toc, le fameux toc, on appelle ça pêcher au tic, tic-toc, c'est pas cassé. Je vais vous montrer, approchez-vous, parce que ça va aller assez vite. Regardez le cas tic, elles l'ont prise juste dessous, au moment où elle vient de se plaquer. Voilà. Je vous laisse pour ne pas la faire souffrir pour longtemps. Ok. C'est l'heure du casse-croûte. C'est celle que je préfère. Hein Michou ? On a mis des jajats, de la truite fumée. Hé, de la truite fumée ! On a piché à la rivière. On a fait nous-mêmes. Je vous donnerai la recette. Voilà. On a mis des chaussures décontractes. Des chaussures pichons. T'as l'air d'un con. On continue. Voilà. Et on est bien là. On continue. Donc là, on va parler de politique. Un peu des filles, bien sûr. Un peu des filles. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure à la pêche. Allez, bon appétit. On a fini le casse-croûte. C'est vrai que les cailloux sont plus glissants quand même. On a été raisonnable, bien sûr. Nous voilà sur un poste marqué. Vous pouvez voir, regardez. Toutes les petites vaguelettes que vous voyez. Rappelez-vous, elles correspondent à un caillou. Donc, ça veut dire que quand même, on a un fond qui ne sera pas sablonneux. Il sera caillouteux, bien sûr. Donc avec du poisson. Alors, on peut regarder de plusieurs façons. On peut voir un peu à la surface comme ça. Ou alors, on peut être un peu plus, on va dire, engagé et y aller directement. Donc là, franchement, on ne voit pas grand-chose. En plus, elle est fraîche. Par contre, j'ai vu un beau relief. Et là, je pense que ça va le faire. Ok, c'est bon. Vous voyez, il faut donner un peu de soie quand même. Il faut aller au milieu. Hop. Là, on se lève. On se calme. Là. Ok, on regarde le fil. Voilà, on a la courbe, elle est là. Le vent n'est pas avec nous. Et on descend. Et on descend, on descend. Vous voyez. C'est pas mal. Là, on est un peu, c'est pas mal. On ne ferre pas. Ça sert à rien de ferrer parce qu'on peut être... On peut se dire, on peut faire avec les chaussettes au bas des chevilles. Ça sera bien. Ok. Alors, là, on va pouvoir travailler la passe. Je jette à 14 heures, à 2 heures. Je pêche à midi. On le voit. Là, je suis à midi. Là, je suis en pêche. Et on finit à 10 heures. Hop. Tac. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu ? On va voir un petit peu la pente. On va faire un petit peu la pente. Ça s'y joue aussi. Ça descend, ça descend, ça descend. Dans l'hérobie, là, on y est dans l'hérobie. C'est un peu tendu. C'est un peu tendu. C'est un peu tendu. Alors, ou on change la combée, ou alors on change d'endroit, une veine qui s'est peut-être plus importante. Hop, attention. Hop là, le vent, il mède. Il mède, il mède, il mède, il mède. Là, là, je suis à midi. Là, je suis en pêche. Tac. C'est bon, les amis. Vous avez vu à midi ? Voilà, là, on l'a. Ça, c'est un bon moment de pêche. Apparemment, c'est un barbeau. On le voit au départ, en fait. Il a tendance à rester calé. Ça, c'est typique du barbeau. Et en plus, j'ai vu le reflet, il fait au moins 60 centimètres. C'est pas plus. Ouais, c'est très monté. Ouais, il est beau. Oh oui, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous voyez la mordu à midi ? À midi, c'est la position. Je ne sais pas si vous voyez la canne, comment elle est pliée. Vous parlez de l'action parabolique. C'est-à-dire que c'est la pointe qui plie. Et le talon reste très bonique. Je ne profine pas parce que... Il y en a pour un moment, on est en plus centième. Il doit faire... Beaucoup, regardez. Voilà. Imaginons que c'est une truite, d'accord ? L'idée, parce que ça aussi, c'est pas rien, c'est de le faire passer devant nous, surtout pas derrière. Donc là, évidemment, on subit un peu parce qu'il y a du poids. Toujours canotte, si possible. Ça absorbe mieux les coups. On est l'élasticité de l'ensemble. Là, il veut partir, bien sûr. Bon, en 10 centièmes, je n'ai pas pareil. Là, c'est vrai que... Alors, plus on va moubiner, plus on se rapproche du poisson, moins on aura d'élasticité, et donc plus de risque de casse. Donc, ce qui va se passer, c'est que où il remonte, et dans ce cas-là, c'est très bien, je vais pouvoir l'épiciter, où c'est moi qui descends. Alors, est-ce que c'est une fille ou un garçon ? Je peux aller revoir dans l'eau. Ah, ça, ça peut être sympa. Ça, écoutez. Ça, on va se faire le coup. Je vous propose... Allez. Je vous propose d'aller avec lui. OK ? Alors, je vais enlever la mèche. Je vais tomber la mèche, et je vais aller avec lui. Ça, ça peut être sympa, tiens. OK ? Vous êtes prêts ? Vous restez avec moi ? Et... Hop là ! Allez, on y va. A tout à l'heure. Je vais essayer de me faire remonter un peu. Wouh ! Wouhou ! C'est l'équipier ! Oh oh ! Allez ! Wouhou ! Et vous en avez un peu. Et vous en avez un ouf. Ça, on va. Ça, on va. Eh, viens, on va voir la caméra, tous les deux. Autant en forêt, c'est les blaireaux, c'est mon animal préféré, autant ici c'est lui mon animal préféré. Regardez un peu la tête qu'il a, il a un oeil presque humain, c'est pas bien de dire ça mais regardez sa beauté s'il est beau. Regardez, c'est beau ou pas ? Voilà, ça donne envie hein ? Allez, vas-y, file, rentre chez toi ! Hop, elle y est, il y en a une ! Ouh, oui ! Flop, oh le petit soleil ! Voilà, c'est une truite ! Bien, je la fais remonter, rappelez-vous, tout va bien, dans ce sens tout va bien. Une fois qu'elle est au-dessus de moi, voilà, je me positionne dessus, je sors l'épuisette et là, au retournement, je laisse glisser vers l'épuisette. Voilà, tout simplement. Pensez toujours la faire remonter ou vous descendre, c'est plus facile pour l'épuisette. Bon, elle est partie ! Ha, ça tombe bien, comme ça on n'aura pas à la décrocher. Oui, c'était pas vrai et tout ! Ok, je retourne à la pêche. Nous, revoici avec Armel, allez-y, c'est parti ! Voilà, gauche, droite, hop, voilà, oh ! On voit le fil, tout le monde le voit, la courbe est un peu ventrue, là elle est belle, là ça pêche, là c'est pêchant, voilà. Elle retient, hop, vous l'avez vu ? Un peu trop, hop, un autre coup ! Voilà, parce qu'en fait, le ventre est trop important, trop marqué. Elle va rejeter et on va essayer de trouver la bonne courbe. Celle qui dira qu'on est dans Nairobi, dans Nairobi. Voilà, je vous avouerai, voilà, très bien. Là, on a jeté à 14h, pas tout à fait, 13h. On est à midi, on est en retard là, on est en retard, on pêche à racler, mais c'est prometteur des fois. Il y avait quelqu'un, je crois. Hop, il y avait quelqu'un, oui, tout à fait. Ça, c'est parce qu'on pêche à la retourne, comme on appelle, à la renverse. Donc c'est vraiment, on contrôle moins, c'est quand le poisson est plus difficile. Par contre, en action de pêche, c'est pas pareil. Là, tu n'as pas assez de fil dehors, du coup, tu pêcheras un peu dans tes pieds. Attention sur le fil, voilà, bien. En fait, ce n'est pas compliqué, c'est super compliqué, c'est tout intuitif. Il faut juste imaginer que le poisson est à midi, voilà. Là, elle a jeté à midi, donc ça ne peut pas être pêchant à midi. Ce sera pêchant à 10h. En principe, on se met en retourne et ça marche. Là, elle est arrodée, là, elle racle, comme on dit. Voilà. Donc après, évidemment, dans une journée de pêche, la rapidité fait aussi la différence. C'est-à-dire la pratique, bien sûr, du geste, qui amène à la fois un bon posé à 14h, ou 15h pour ce qui arrive. 15h, c'est pêcher vraiment plus en amont. Et évidemment, on accroche plus, il faut maintenir la ligne beaucoup plus haute, comme là. Là, on a du 15h, mais il faut lever la ligne très haute, très haute, très haute, très haute, très haute, très haute, voilà. Pour compenser, on n'est pas en zone de confort, c'est vrai, mais souvent, ça fait la différence, parce qu'on a un poisson qui ne nous a pas vus. Voilà. OK. Il y a un poisson. Voilà. Un poisson. Non, on ne mouline pas trop. Canotte. Voilà. On a un poisson. Ça, c'est joli. Bien pêché. Bravo. Ben voilà. Voilà. Comme quoi. Voilà. On ne cherche pas la bagarre. On remonte la canne. Voilà. Et on fait remonter le poisson. Voilà. Penche ta canne vers le bas. Très bien. Voilà. Et bien, check. Regardez, ça fait safario. Ça lève. Lève, lève, lève tout. Et je la prends. Là. Hé hé hé. Hé. Voilà. Deux pas. Elle a filmé toute la matinée. Elle a bien écouté. Pichon. Bravo. Bon. On a de quoi manger, ça nous suffit, franchement on est deux, on le mange cru ce soir et franchement regardez, il y a pire, la qualité des eaux est magnifique, on va se régaler, gardez la pêche et surtout respectez la rivière et les poissons, ne pêchez pas que pour vous amuser, pêchez aussi pour manger, allez, ciao, salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !